Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo qui va répondre à une question que tous les guitaristes se posent. C'est quoi les dièses et les bémols ? Et à quoi ça sert ? Alors pour ça, il te faut une guitare, une main ou deux et beaucoup de motivation à tout de suite. On va prendre notre exemple avec un La. On va prendre pour ça la cinquième case de la grosse corde. On est sur un La. Eh bien, si on augmente le La d'un demi-ton, on aura un La dièse et on ne sera plus à la cinquième case, mais à la sixième. Un demi-ton sur une guitare, c'est une case. Donc si on ajoute, on sera à la sixième case et on aura un La dièse. La, La dièse. Si on enlève un demi-ton à notre La, on passe de la cinquième case à la quatrième et on a un La bémol. La, La bémol. La, La dièse. La, La bémol. Voilà ! Vous avez entendu, vous avez bien compris. Un dièse, ça augmente d'un demi-ton. Un bémol, ça diminue d'un demi-ton. Petite parenthèse, le Bécart, si vous voyez ce petit signe, eh bien, il annule le dièse ou le bémol. Pour ceux qui lisent les partitions et le solfège, ça va servir à simplifier l'écriture, à trouver la tonalité du morceau, éventuellement à définir une gamme. Eh, mais nous, gringos, on n'utilise pas le solfège. Eh bien oui, mais ça va quand même nous servir parce que ça va nous aider à retrouver tous les accords sur le manche à partir d'une position ou deux. Ça va nous aider également à transposer tous nos accords, tous les morceaux et aussi nos gammes pour improviser et faire des solos. Ça nous aide vachement pour nous repérer sur le manche. Donc, ça va bien nous servir, croyez-moi. Alors, si la vidéo t'a plu, n'oublie pas de t'abonner. Et puis, on se dit à vendredi. Bonne semaine ! Ciao ! Et à mon petit pouce aussi, merci !